Bonjour à tous, merci d'être venus aussi si nombreux. Je suis Liche Esteloup et j'assume la direction éditoriale des éditions Vivian Ami et j'ai le plaisir de vous présenter nos trois titres de la rentrée littéraire. Nous aurons deux romans en littérature française qui paraîtront le 17 août prochain. « Palimpseste », Alexis va vous en parler. Et puis « Petite, je disais que je voulais me marier avec toi » de « M'étaptéquer ». Et donc le roman, l'ouvrage aussi de littérature étrangère de Gonzalo M. Tavares, « Mythologie », qui paraîtra lui le 14 septembre. Avant de donner la parole à Alexis qui va vous présenter « Palimpseste », je voudrais juste vous dire quelques mots. C'est son cinquième roman aux éditions Vivian Ami et c'est un bonheur que d'avoir un auteur comme Alexis parce qu'il se réinvente à chaque fois. Et donc avec Palimpseste, il explore une nouvelle facette de son oeuvre. Et pour vous le résumer en quatre mots, je dirais que c'est redoutablement intelligent et terriblement romanesque. Alexis, je te passe la parole. Merci et bonjour. C'est l'histoire de Simon Cass. Simon Cass a 19 ans et il est troll. Il travaille pour un parti politique au pouvoir qui s'appelle Vox Populi. Et Vox Populi est un parti national populiste qui s'est fait une spécialité de réécrire l'histoire et en particulier celle de la Seconde Guerre mondiale. Alors un jour, on demande au jeune Simon d'enquêter ou plutôt de discréditer les travaux d'un historien, un historien régionaliste, un historien un petit peu obscur. Quelques années plus tôt, cet historien qui s'appelle Serge Vartagnan avait fait parler de lui. Il avait cru découvrir les vestiges d'un camp de détention datant de la Seconde Guerre mondiale. Un camp d'internement dans le sud du pays où l'on avait enfermé des tziganes. Alors tout le monde sait que l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale n'a arrêté personne, n'a détenu personne. Enfin, j'ai oublié de vous dire que mon histoire se déroule dans les années 2030. Donc on a un petit peu perdu la mémoire à cette époque-là. Alors il se trouve que cet historien Serge Vartagnan, c'est le père de Simon. Et donc, en même temps qu'il va explorer la mémoire nationale, Simon, le troll, va aussi explorer la mémoire familiale. Et il va partir à la recherche de son père. A l'origine de ce roman, en fait, il y a un vrai historien. Un historien russe qui s'appelle Yuri Dimitriev. C'est un historien qui actuellement est en prison depuis plusieurs années. Parce qu'il a découvert dans le nord de la Russie, il y a quelques années, des fausses communes qui dataient des années 1930, qui dataient de la terreur stalinienne. Et il s'est mis en tête d'exhumer tout le monde et d'identifier à la fois toutes les victimes, mais aussi tous les bourreaux. Et ce projet-là ne plaît pas à Vladimir Poutine. Poutine qui, lui, a plutôt pour projet de réhabiliter le bilan stalinien. Et donc, cet historien, Yuri Dimitriev, a fait le vœu, il n'y a pas d'autre mot, il a fait le vœu d'identifier toutes les victimes. Et il a fait le vœu de ne pas se couper les cheveux ni la barbe avant d'avoir identifié tout le monde. Et donc, quand moi, il y a quelques années, je découvre une photo pour la première fois de Yuri Dimitriev, je vois cette tête de moine, je vois cette tête de vieux Christ fatigué. Pour dire les choses autrement, je vois un personnage de roman. Et donc, je me mets en tête d'écrire sur ce personnage, mais je n'ai pas envie d'écrire un roman russe, j'ai envie d'écrire un roman européen. Pourquoi ? Parce qu'en Europe aussi, on réécrit l'histoire, on réinvente l'histoire, on manipule l'histoire. Et donc, pendant les premiers mois de mon travail, je m'imagine écrire une fable qui se déroulerait entre la Hongrie et la Pologne, vous savez, dans ces démocraties qu'on appelle illibérales. Et puis, au fil du temps, je réalise qu'en Italie aussi, on réécrit, on manipule l'histoire. Et en Autriche, et parfois en Angleterre. Et puis, mon voyage d'écriture me fait passer comme ça de la Russie à l'Europe centrale. Ben, jusqu'ici, en fait. Parce que je réalise au fil du temps qu'ici aussi, on a, par exemple, entre autres, un monsieur qui nous explique sur tous les plateaux de télévision que le maréchal Pétain était un type formidable, il a sauvé tous les juifs de France. Et donc, je décide de planter mon décor ici en France, sans jamais nommer notre pays. C'est-à-dire que je reste dans la dimension de la fable. Et je décide que Simon Casse, qui enquête à la fois sur l'histoire nationale et sur son père, passera le plus clair de son temps à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire entourée par les livres. C'est là qu'il mènera son enquête. Et il y explorera l'histoire de son pays, celle de sa famille, et il cherchera ainsi à retrouver la trace de son père qui a disparu depuis ses recherches. Je décide aussi que mon roman doit être écrit à la première personne du singulier. Et je comprends enfin que, quel que soit le pays où je situe mon histoire, que ce soit la Pologne, la Hongrie, l'Italie ou la France, le vrai centre de l'Europe à chercher, nos vraies origines historiques et culturelles, se trouve en Méditerranée. La mer Méditerranée, on peut l'écrire dans tous les sens du terme, avec toutes les orthographes possibles. Et donc tout mon roman, dont une bonne part se passe à la Bibliothèque nationale de Paris, tout mon roman tend vers la Méditerranée. Et les dernières scènes se passent en Camargue, cette terre qui baigne dans l'eau, qui baigne dans la Méditerranée, et où, en réalité, je le confirme, « L'État français, entre 1942 et 1944, a ouvert un camp, le camp de Salliers, pour y enfermer des tziganes par centaines. » J'aimerais juste vous lire un extrait rapide, si j'ai encore une minute. C'est précisément le moment où Simon Casse, qui est à la Bibliothèque nationale, s'ouvre les portes de la mémoire, et il s'ouvre les portes de la mémoire grâce à un livre, qui est un manuel de conjugaison. « Bientôt, vingt heures, la nuit tombe au dehors. La vieille bibliothécaire me dévore du regard. Vite, un usuel de conjugaison. J'ouvre une page au hasard. Les temps du passé. Ah ben, nous voilà bien, c'est loin, c'est vieux, tout ça. Moi, je ne me souviens plus de rien. » L'indicatif imparfait est employé le plus souvent comme temps du passé. Il sert, dans un récit, à évoquer les circonstances secondaires, à décrire les personnages, les lieux, les objets, ou à commenter l'action principale, qui, elle, est au passé simple. Exemple, il était tard dans la soirée lorsque K arriva. Une neige épaisse recouvrait le village. De nos jours, on nous encourage guère à faire usage des temps du passé. Seul compte le présent. Les écrivains contemporains ont pris cette habitude aussi. Il suffit de feuilleter la production du moment. Les romans au passé ne se vendent plus tellement. Le passé devient trop compliqué à lire ou à utiliser. Quant au futur, c'est encore pire. On préfère ne pas y penser. Nous vivons dans le présent perpétuel. Les jours se succèdent, semblables au précédent, dans un ressassement sans fin. Le passé composé de l'indicatif se compose de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe. Exemple, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Alors, j'ai posé le stylo de mon père, j'ai refermé le livre, je me suis levé, j'ai rangé mes affaires, j'ai marché vers la bibliothécaire, je lui ai étendu le livre, elle m'a considéré sans rien dire, puis elle a lu le titre et le nom de l'auteur sur la couverture, Le camp de nomades de Salliers, 1942-1944, par Serge Vartagnan. J'ai eu très peur, mais elle ne l'a pas ouvert. Elle a fini par le poser sur son chariot, et puis elle a dit ce truc un petit peu dingo, à demain alors. Et moi j'ai répondu, oui madame, d'accord. Voilà. Donc c'était Palame Seste, je vais vous parler maintenant, merci Alexis, je vais vous parler maintenant de notre premier roman, de Métapteke, qui s'appelle Petite, je disais que je voulais me marier avec toi. Métapteke est belge, mais elle travaille à Dubaï. Elle sera présente du 8 au 28 septembre, et puis aussi au mois de novembre, en France. Alors, voici le parcours, en fait, d'un père, qui est un migrant turc, qui va quitter ses champs de coton d'Anatolie, pour venir s'établir dans les corons belges, et y fonder aussi sa famille. Donc c'est tout ce parcours, en fait, de migrant, avec à la fois ses difficultés, sans doute bien physiques, mais aussi émotionnelles, que la narratrice va compter, mais pas par n'importe quel prisme, puisqu'en fait, elle va prendre ses souvenirs d'enfance à elle, qu'elle va faire résonner avec ce qu'elle imagine être les souvenirs d'enfance du père, et ces deux formes de souvenirs, en fait, vont résonner, vont cohabiter. C'est un roman qui est extrêmement émouvant, extrêmement touchant. Le père va apprendre, justement, à la narratrice le goût des choses simples, et il va lui offrir, finalement, cette éducation auquel lui n'a jamais eu droit aussi, mais avec une humilité et une dignité qui est tout simplement stupéfiante. On voit déjà poindre, aussi, dans ce texte, en fait, le Bel-Orient, avec toutes ses valeurs humanistes, à savoir la dignité des êtres humains. Et puis, je dirais que le texte de Métap Képe, en fait, de Métap Téké, est extrêmement poétique. C'est de la dentelle. Et en même temps, il y a cette force, vraiment. Et avec ce personnage, en fait, de père, Métap Téké a réussi à personnifier la bonté, et puis à donner chair, vraiment, à la dignité. Voilà, c'est un premier roman que je vous encourage, bien évidemment, à lire et à découvrir. Et je voudrais, pour finir, vous parler de mythologie, au pluriel, de Gonzalo Tavares. Alors, vous voyez la couverture. Je trouve qu'elle est très, très à l'image, en fait, des textes qui composent mythologie. Mythologie est composée de deux volumes. Un qui s'appelle La femme sans tête et l'homme au mauvais oeil. L'autre qui s'appelle Cinq enfants, cinq souris. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, en fait, de contes cruels, d'historiettes, où l'absurde, peut-être parfois, une pointe de perversité, aussi, va émerger. Ce qui est important, c'est qu'on a là, en fait, condensé, je dirais, toutes les obsessions, mais aussi toutes les angoisses, en fait, du XXIe siècle, du XXe même et du XXIe siècle. Un petit peu à la façon d'un archéologue, je dirais que c'est comme si vous aviez, en fait, une pierre de rosette, et puis vous vous retrouvez, finalement, à devoir décrypter un petit peu les éléments les plus importants, en fait, de ce texte. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir trouver une civilisation ? Et la grande force, en fait, de mythologie, c'est justement de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir incarner, de pouvoir capter, de pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui compose, finalement, une mythologie du XXIe siècle. Pour aller un petit peu plus dans le détail et être un petit peu plus précise, vous allez, par exemple, croiser la Révolution avec un grand R, qui est une allégorie, mais qui comporte son lot d'absurdité, son lot de violence, son lot aussi de cruauté. Vous allez croiser le docteur Charcot avec sa lobotomobile, qui est, en fait, la machine à lobotomiser les gens. Vous allez croiser des machines volantes à pédales. Et puis, c'est tout cet univers, en fait, à la fois très fantastique. Et alors, Gonzalo, étant épistémologiste, il a, en fait, cette économie du langage qui est absolument remarquable, qui confine parfois la poésie, et avec une force d'évocation incroyable. Voilà. Je vais laisser la parole ensuite à les personnes suivantes. Et je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Applaudissements Applaudissements